Amateurs d'art martiaux mixte, bienvenue dans la cage! Denis Baudoin, RDS Info, à Las Vegas. J'ai terminé! Big crowd de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudoin, en compagnie de Pat Côté. En forme? Très en forme. Excellent. Notre gros sujet aujourd'hui, vous l'aurez deviné, UFC 244 qui a eu lieu samedi soir. Du côté du Madison Square Garden et honnêtement, t'as aimé ça? Ah oui, pour vrai, c'était vraiment un événement parfait pour le 500e. C'est vrai, je suis d'accord. Puis c'est le fun quand tu regardes un événement sur papier et que tu te dis que ça risque d'être vraiment bon et que ça répond aux attentes. Parce que les attentes étaient élevées. Il y a du danger d'être déçu à ce moment-là des fois. Cette fois-là, pas de déception. Tous les combats ou presque ont répondu aux attentes. Puis je pense que c'est la preuve. Puis si l'UFC avait besoin d'une preuve encore plus grande, pas besoin de ceinture, pas besoin de... Oui, ça dépend c'est qui que tu mets en finale, par exemple. Je comprends, mais tu n'as pas toujours besoin de ceinture, disons ça comme ça. Et non, mais il est pareil. Non, c'est vrai. C'est vrai. On en reparlera parce que c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous considérez que la BMF, c'est une vraie ceinture? Moi, non. Bien, moi non, en plus, c'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, c'est une affaire de marketing, de business, de promotion. Puis ça a marché. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Il y en a qui ont trouvé ça cheesy un peu. Mais il reste que... Puis c'était cool pareil. C'était cool. C'est un spectacle. Moi, j'aurais utilisé The Rock encore plus que ça. Il n'a pas été mis assez de l'avant. J'aurais aimé ça voir The Rock encore plus. Mais bon, on en reparle dans quelques instants. Évidemment, on va parler de ce qui s'en vient aussi cette fin de semaine. UFC Moscou. Samedi présenté exclusivement sur Fight Pass. Je pratique ma diction. Ton russe? Il y a beaucoup de non-russes là-dedans. Est-ce qu'on fait le... Oui, on le fait, mais c'est en après-midi. Exactement. À partir de midi sur les ondes de RDS2. Oui, bonne chance. Ça va être le fun. Les chemises de l'archi Duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, actualité dans le monde des arts martiaux mixtes. Quelques nouvelles à vous donner. Ça va être en fin de l'émission. Jorge Masvidal contre Nate Diaz. Le combat était très bon. Excellent même. Jusqu'à ce que l'arbitre... Pas l'arbitre, mais le médecin soit obligé d'arrêter le combat à la fin du troisième round. En fait, entre le troisième et le quatrième round. Jorge Masvidal qui a remporté la ceinture BMF. Du plus vilain garçon de l'UFC. D'abord, d'accord avec l'arrêt du médecin. Je pense que c'est ça qui a fait rage, le débat qui a fait rage sur les médias sociaux. D'accord. Déçu, mais d'accord. C'était la bonne décision à prendre. Si ça avait été ailleurs, le combat n'aurait pas été arrêté. Mais ce combat-là devait être arrêté à cause de la coupure pour la protection du combattant, pour la protection de Nate Diaz. Que ce soit Nate Diaz, que ce soit n'importe qui, que ce soit un gars qui est dur, qui a fait des guerres. Il reste que la coupure était assez sévère, était incroyable. Et le docteur a pris la bonne décision. Le problème, c'est parce que, encore une fois, ça se passe dans la Commission athlétique de New York. Il s'est tellement passé des choses étranges à la Commission athlétique de New York depuis que le MMA est légal rendu dans l'État de New York. Là, en cas de ça, ça vient encore mettre par-dessus. Mais je vous le dis, l'arrêt de l'arbitre, l'arrêt du docteur était correct. C'était la bonne chose à faire. Et là, aujourd'hui, je ne me souviens pas c'est quoi son nom, mais j'ai lu là-dessus, il se fait harceler chez eux, il se fait harceler à son bureau aussi, il se fait envoyer des menaces de mort. Sérieusement, c'est quelque chose, parce qu'il a vraiment pris une bonne décision. C'est plate. Est-ce que je trouve que c'est une décision qui est le fun? Non, parce qu'on sait que Diaz aurait toughé 4 puis 5 rounds, ça c'est sûr. C'est ça, parce que Diaz, en plus, il gagne ses combats au 4e et au 5e round à cause de son cardio, puis à cause du fait qu'il peut épuiser ses adversaires, puis c'est là qu'il prend vraiment le dessus, souvent dans les rounds plus tard. Je vais te dire, Masvidal n'avait pas l'air de vouloir ralentir. Lui non plus, je suis d'accord. Il y a une chose aussi qu'il faut penser et qu'il faut être conscient de ça, la coupure, ce n'était pas une coupure accidentelle. C'est le dommage qui a été causé par Masvidal, parce que Masvidal a été sens unique de ce combat-là, il était tout seul. Il a gagné 2 rounds de 18, le 1er round de 19, mais le 2e et le 3e round, c'était 18. C'était une volée. On s'entend. Le coup de pied qu'il a donné au visage, c'est ça qui a fait la coupure. C'est du dommage. Il faut donner le crédit à Masvidal dans ce combat-là, parce que le combat n'a pas été arrêté par un coup de tête ou un coup accidentel. C'est un coup légitime qu'il a donné, mais c'est lui qui a fait ce dommage-là. Donc, la victoire, il revient à 100 %. C'est un combat à sens unique. Diaz n'a jamais été dans le combat et je suis le premier surpris. Moi, j'avais pris Diaz. Je l'ai dit dans plusieurs entrevues. Je l'ai écrit aussi sur ma chronique sur RDS.ca. J'étais vraiment surpris de Masvidal. Masvidal, depuis qu'il est revenu en 2019, il a 3 victoires-0 défaites. Il a 3 knockouts. Il a complètement changé son minding. Il s'est amélioré incroyable dans les deux dernières années. Sérieusement, c'est un threat. Pour vrai, dans les 170 livres, attention. Ça pose l'air d'y avoir vraiment à faire du bien. Il est sorti. Il n'a pas compétitionné pendant un certain temps avant de revenir en 2019. On a l'impression que c'est comme un homme nouveau. Complètement changé. Puis la confiance que tu peux gagner aussi en allant chercher des grosses victoires contre Darren Till, contre Ben Askren et maintenant contre Diaz. Ça aussi, ça paraît. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect psychologique aussi. 100 %. Ça sortait vite les mains, puis la combinaison, les coupiers au corps. C'était vraiment de toute beauté la démonstration que vous a donnée Masvidal. Ce qu'il a dit aussi, c'est son approche du combat mentalement complètement changée. Avant, il essayait d'aller faire ça peut-être trop prudemment. Donc, il se rendait souvent la décision, une décision partagée qu'il perdait plus souvent que gagner, que celle-là de son côté. Sauf que là, il a dit « OK, là, je vais changer mon mindset. Lui qui va être en avant de moi, il va payer le prix parce qu'il n'y a pas d'affaires à être là. » Puis tu veux, dans les trois derniers combats, c'est ça qui est arrivé. C'est juste son petit mindset, sa façon d'approcher le combat a complètement tout changé. Sa carrière maintenant, parce que sa carrière a complètement changé du tout pour tout en 2019. On parlait du médecin qui recevait des menaces. Son nom, c'est le docteur Nitin Kassetti, un neurologiste, un neurologue en fait, qui travaille pour la commission, qui est un médecin dans le coin de New York, mais qui est engagé par la commission athlétique. Il n'en était pas à ses premiers galas, ses premiers combats de boxe ou d'art martiaux mixte. Mais là, il dit que ça dépasse vraiment toutes les bornes. Dans l'article, dans les entrevues qu'il a données, il dit là, il pense même appeler la police à un moment donné. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va se faire mal là-dedans, puis s'il a de bonnes des chances à ce moment, parce qu'il se fait menacer. Pourquoi que le monde sont tellement furieux après cette décision-là? C'est parce que le docteur est allé voir une fois Diaz, entre le troisième et le quatrième monde, et là, il a pris la décision. La coupure n'était pas bien plus grosse entre le deuxième et le troisième, puis entre le troisième et le quatrième. Le docteur n'a jamais été voir pour voir la gravité de la blessure, puis peut-être avertir Diaz, protège-le un peu plus, parce que si ça ouvre encore un petit peu plus, s'il y a plus de dommages, on va l'arrêter. Il est allé une fois, entre le troisième et le quatrième, puis là, il a pris la décision. Même si Diaz, OK, c'est correct, on pensait tout, ça allait continuer, puis là, finalement, on arrête ça. Diaz, c'est pas obstiné quand même, après ça, comment un homme, là, je veux dire... Pas grand-chose que tu peux faire, de toute façon, quand le médecin dit qu'il convainc t'arrête, là. Il y a autorité, puis il faut se rappeler que c'est pour la sécurité et la santé des combattants qu'il arrête. C'est juste que c'est drôle, pas que pour la ceinture du BMF, ça soit arrêté par une coupeuse. C'est juste ça que c'est bizarre. Mais il reste que la bonne décision, à mon avis, a été prise. Pas une décision populaire, pas une décision le fun. Moi aussi, j'aurais aimé ça voir le combo complet. Mais il a fait sa job. Il est engagé pour ça. Ce qui est arrivé, en tout cas, ce que le docteur expliquait dans ses entrevues, c'est que de sa position aux abords du ring, effectivement, il est pas allé dans le coin entre le deuxième et le troisième exemple, voire analyser la coupure. Mais il voyait, de son point de vue, il dit, hop, ça s'en vient pas mal grave. Mais il voyait aussi dans le verbal de Diaz ou dans sa façon de se comporter que, bien, ce que tout le monde savait, ce que ceux qui suivent ça savent, c'est que c'est un tough. Puis qu'il semblait pas trop, trop ébranlé par la coupure. Il disait, encore une fois, d'où il était placé aux abords de l'octogone. Là, il était pas nécessairement fermé, après peut-être le deuxième round, complètement. Oui, ça saignait beaucoup, mais il voyait aussi comment les hommes de coin travaillaient. Donc, lui, dans sa tête, il s'est dit, je lui laisse un autre round avant d'aller voir. Et là, c'est quand il est allé voir, finalement, qu'il s'est peut-être rendu compte que c'était plus grave qu'il pensait. Puis moi, de chez nous aussi, j'étais sûr que ça allait être continué. À la télévision, ça avait pas l'air si pire que ça, mais quand on a vu, après ça, des images, du nombre de points de tutors que ça a pris. Puis quand Dana White expliquait qu'à un moment donné, la peau pendait complètement, les deux côtés, puis tu sais, c'était dangereux. Exact. Puis l'arbitre a fait son travail, il est là pour faire ça. Puis, je veux pas... Je sais pas... De un, il s'est pas fait laisser influencer par le nom de Nick Diaz. Ça, de un, il faut élever notre chapeau, parce qu'il a fait sa job comme il était supposé de le faire. De deux, le combat t'as sens unique. Tu sais, si le combat avait été serré... Il y a ça aussi. Peut-être, là, il y a eu matière à chialer un peu, et dire, ah, t'es tellement serré, tu nous voles le combat. Là, là, c'était une volée. C'était une rince. Mazudal était tout seul dans l'octogone. Il faisait ce qu'il voulait. Il touchait la cible à toutes les fois qu'il lançait des coups. Il touchait solide, fort, la cible. C'était puissant. Donc, ça aussi, ça a peut-être pèsé dans la balance, parce qu'à un moment donné, là, on va bien croire que le gars est tough, là. Mais s'il est pas là dans le combat, maintenant, il y a du monde qui sont payés pour protéger les combattants. Puis le docteur a fait sa job. Encore une fois, j'aurais aimé mieux voir le combat continuer, parce qu'on connaît que Diaz, il aurait été capable. Mais le docteur a fait sa job. Il était payé pour faire ça. Puis il l'a fait. Puis il l'a bien fait. Je suis tantissamment d'accord avec toi. Donc, chapeau au docteur. Peut-être que ça vous apporte à une revanche, une prise 2, là, si on veut, de ce titre au BMF. Il va falloir convaincre Dana. Il va falloir convaincre Dana. Parce que, à ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu des restants de son combat précédent contre Anthony Pérez. C'est exactement la même place. Et il n'a pas pris nécessairement le temps de bien guérir. Puis il veut, veut pas, quand ça ne guérit pas au complet ou quand ça vient seulement d'être cicatrisé, c'est sûr que c'est plus fragile. Ah, bien, c'est du scar tissue, c'est du cicatrisse. C'est sûr que c'est... Donc, si tu prends un peu plus de temps pour bien guérir, peut-être même pas avec une petite opération, ça peut aider aussi. Il y a des boxeurs, souvent, qui se sont fait opérer au niveau du tissu, du scar tissue, comme tu dis, de la peau qui est maganée, donc pour la solidifier un peu. Parce que c'est un problème qui peut devenir récurrent à un moment donné aussi. Puis tu sais, ça se peut aussi, que si on ne donne pas un combat revanche à Diaz, qu'on ne le revoit pas encore pendant trois ans. Non, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Les deux ont fait 500 000 dans ce combat-là, 520 avec les Reeboks. Est-ce qu'ils ont eu des ratings sur le pay-per-view? Probablement. Probablement. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu des pourcentages? Mais Diaz, il a fait beaucoup d'argent. Puis il n'est pas con avec son argent. Il vient d'avoir un enfant aussi. Il n'y a personne qui sait ça. Mais évidemment, c'est un nouveau papa. Puis tu sais, lui, ça ne le dérange pas, de ne pas se battre. Si il n'a pas ce qu'il veut, il va revenir pour des gros combats. Puis si ce n'est pas un combat revanche, ça se peut qu'on ne le revoie pas pendant un méchant beau. C'est ça. Masvidal, lui, a ouvert la porte à autre chose. Moi, honnêtement, je pense qu'il s'approche vraiment d'un combat de championnat. Mais si ce n'est pas lui qui l'a, je veux dire, le gagnant de Covington contre Ousmane, il se bat le mois prochain. Je pense que Masvidal, après son année 2019, a vraiment... Son nom doit être dans la conversation. Et l'histoire est déjà écrite, si c'est Covington qui gagne. Les deux, American Top Team, les deux étaient des amis. Maintenant, ils se détestent. Maintenant, les deux veulent s'éteindre la gueule. L'histoire est déjà construite. L'UFC, je ne veux pas dire qu'ils veulent que ce soit Covington qui gagne, mais il reste que ça va être... Il faut marketing, ça pourrait être intéressant. Ça va être bien plus facile, marketing, Covington. Ousmane est super bon, mais ce n'est pas un gars qui est... Comment je peux dire ça? Ce n'est pas un gars qui est vendable comme Covington. Tu sais, Covington, on l'aime le détester. On le déteste. On va payer pareil pour le voir se battre parce qu'on veut le voir se faire péter la gueule. Mais Cameron Ousmane, il a une personnalité beige. C'est dur à vendre, ce combattant-là. Il est super bon, il est super athlétique. Il paraît bien. À part pour le premier galop de l'UFC en Afrique. Si on veut percer le continent africain, on en a déjà parlé ici. Ça prend un champion comme Ousmane, entre autres. Si tu mets les deux personnalités l'une à côté de l'autre, c'est bien plus facile de vendre Covington, même s'il est détesté de tout le monde, que Ousmane. On en a déjà parlé dans notre podcast. C'est rendu un spectacle sport plus qu'un sport spectacle. Donc, c'est sûr qu'on va aller du côté vendable le combat et faire plus d'argent côté marketing. Ça, c'est sûr. Masvidal a aussi nommé le nom de Saul Canelo Alvarez. Comme un adversaire potentiel. Là, il va falloir arrêter. Il ne faut pas y croire une seconde. Non, mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas le premier qui dit qu'il veut se battre contre... N'importe quel combattant du UFC se ferait bête à la gueule contre Canelo Alvarez. On s'entend là, là, maintenant, il faut arrêter de penser qu'on est capable de se battre contre tout le monde. C'est deux sports complètement différents. Savez-vous ce que Canelo Alvarez a fait face à... À Sergué Kovalev. À Sergué Kovalev, en fin de semaine. Il a joué... Même si ça finit par... On se rend. Il a joué avec... Kovalev, c'est un des meilleurs boxeurs de la planète. C'est deux sports complètement différents. Et je te dis, si Masuda se bat contre Canelo Alvarez, ça ne sera pas beau. Il va se faire humilier. Donc, à un moment donné, on reste les dons dans votre sport. Puis commence à cleaner la division avant de vouloir aller ailleurs. Commence à avoir un combat de championnat du monde. À se battre pour une ceinture à l'UFC, peut-être, avant de commencer. C'est ça, parce que tout le monde... Mais c'est de l'argent. Tu ne peux pas en vouloir. Tu sais, le gars, il sait probablement que ça ne va pas arriver, là, Masvidal. Quoi que... Sauf que lui, il voit depuis un an, il dit, « Tabarouette, je suis invité à ESPN. » Il est invité à ESPN plus de fois que peut-être le restant de tous les combattants de l'UFC au total, tu sais, dans les derniers six mois. Il commence à avoir un nom qui dépasse un peu les frontières de l'UFC. Il essaye de capitaliser là-dessus. On s'entend, ça ne va pas fonctionner. Canelo ne va pas se battre contre Orémasvidal. Canelo fait 35 millions à se battre en se faisant toucher contre des boxeurs qui font ça depuis qu'ils ont 10 ans. Tu sais, ça n'arrivera pas. Moi, je l'ai déjà dit, le combat, pourquoi le monde parle de ça, Mayweather contre McGregor, ça n'arrivera plus jamais. Moi, je ne crois pas à ça, que ça va arriver à ça. Tu ne peux pas générer autant d'argent pour Masvidal et Canelo Alvarez. Who cares? Sérieusement, je les aime les deux, mais je m'en fous de ce combat-là. Ce n'est pas deux vendeurs comme Mayweather et McGregor, deux grandes gueules qui vont être capables de mousser le combat. Parce qu'on s'entend, le combat, c'était n'importe quoi, le combat de boxe contre McGregor. Mayweather a fini au 8e et ça lui tentait bien que ça finisse au 8e. Ça, c'était un spectacle sport. Oui. Et non pas un sport spectacle. Et des gars comme Canelo n'ont pas le même modus operandi qu'un Floyd Mayweather qu'un Conor McGregor. Donc, si ça va arriver encore, ça va être encore deux personnages plus que deux athlètes. En tout cas, si ça arrive, je vais m'en mêler pas à peu près, mais personnellement, moi, je ne veux pas voir ça. Parce que je suis... Non, non. Mais Masvidal va se faire humilier. On s'entend. On s'entend. Donc, bref, à suivre. Parlons peut-être, on va en parler en début d'émission, mais est-ce que j'en comprends la fameuse BMF? La ceinture BMF ne sera pas remise en jeu. C'est Masvidal qui l'a puis il va la garder. C'est ça que... Bien, j'espère. On l'a faite. C'est un beau bijou. C'est un beau bijou, 50 000 piastres. Bien oui. On l'a faite. C'est fait. C'est fermé. On a fermé la porte. C'est terminé. On passe à d'autres choses. Est-ce qu'elle est vraiment fermée? C'est ça que je me pose comme question. J'espère. J'espère aussi. J'espère, parce qu'à un moment donné, on revient sur le sport spectacle, mais à un moment donné, on ne veut pas devenir... Puis je n'enlève rien à la lutte de WWE, mais on ne veut pas devenir... On ne veut pas... On veut se différencier. On veut rester un sport... C'est ça. Un vrai sport de combat. Puis il faut faire attention de pousser l'audace à aller chercher un autre genre de clientèle en faisant des titres bidons comme ça. Non. Je pense qu'il faut faire attention. Mais je pense... Puis mon opinion là-dessus, c'est que... Bien, deux choses. C'est un peu... C'est un peu paradoxal de voir que l'UFC se fait encore aujourd'hui critiquer pour les montants qu'il verse aux combattants. Puis d'un autre côté, tu vas fabriquer une belle ceinture à 50 000 $ qui va servir juste une fois. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de logique là-dedans, mais... Puis de deux... Puis de deux, tu n'as pas besoin d'avoir une ceinture pour créer un engouement. Tu sais, qu'il y ait une ceinture ou pas, ils ont créé le... Tu sais, qui est le baddest motherfucker? Tu n'as pas besoin de ceinture. Tu mets deux gars ensemble qui sont violents, qui sont capables de se trash talker puis deux gars que tu sails qui vont donner un bon show. Tu les mets dans l'octogone, les deux ensemble. Que tu ailles une ceinture, un drapeau, une banderole, un titre officiel ou pas, ça va vendre pareil. Des gens vont vouloir regarder le combat. Je comprends, mais je pense qu'ils ont voulu continuer la tradition d'avoir un title fight sur un pay-per-view. C'est n'importe quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'essaie de trouver des raisons. J'ose espérer que là, à un moment donné, ils vont finir par comprendre que oui, des ceintures, c'est le fun puis oui, ça en prend puis oui, ça prend des combats de championnat. Des ceintures intérimaires puis ça ne finit plus. Mais bottom line, le plus important, c'est de mettre des bons combats. C'est le spectacle qui sort. De mettre deux bons athlètes qui vont donner un bon spectacle. Puis les gens vont vouloir regarder quand même. C'est mon opinion. C'est peut-être pas partagé par tout le monde à l'UFC, mais à un moment donné, créer des ceintures, inventer des ceintures, des titres intérimaires, ils semblent avoir un petit peu mis la pédale là-dessus, le frein. Mais t'as pas besoin. T'as pas besoin. Donne un bon spectacle. Donne des bons combats au monde. Donne des bons cinq rounds. T'sais, Cowboy Cerronee contre Justin Gagey, je veux dire, tu mets ça sur n'importe quelle carte, les gens vont vouloir le regarder pour cinq rounds en plus. Bon, ça n'a pas duré cinq rounds quand ils sont venus à Vancouver. Mais mettre des gars comme ça, mettre Edson Barbosa contre Gagey justement aussi, mettre des... Mets Henry Solo et les champions. Mais t'sais, ça met des gars... Non, je comprends. Mais c'est sur des pay-per-views, c'est ça la différence. Donc, eux autres, ils voient ça d'un autre différent. Ils voient ça de très différent parce qu'il faut qu'ils vendent les pay-per-views comparativement à les shows sur ESPN. Ils sont déjà toutes vendues. Mais je suis d'accord avec toi. J'espère qu'on l'a fait une fois. C'est correct. C'était le fun. C'est terminé. Et commencez pas à faire d'autres ceintures et des affaires plus possibles parce que la crédibilité du sport va peut-être descendre. Ou pas le sport, la crédibilité de l'organisation va descendre. Puis la boxe, c'est un des gros problèmes. Les gens trouvent qu'il y a trop de titres, trop de ceintures, trop de faux champions. C'est ce que les gens ne s'y retrouvaient plus. Beaucoup ont délaissé la boxe, entre autres, en raison de ça. Il ne faudrait pas que l'UFC ou les arts martiaux mixtes deviennent non plus une copie de ça. Je pense qu'ils ont assez été intelligents. Ils ont fait... Ils ont toujours été capables de rester au top depuis les dix dernières années. Oui, ça va juste en montant. C'est ça. J'imagine... J'imagine qu'ils ont compris. Oui, puis c'est ça. levons notre chapeau parce que l'UFC, à ce niveau-là, marketing en général, font un très beau travail puis ils ont réussi vraiment à amener ça à un autre niveau et continuent à toujours le faire. C'est difficile de se maintenir. Eux réussissent à le faire jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, mais pas besoin. Pas besoin. Bottom line, pas besoin. OK, Gastelum contre Darren Till, la demi-finale à l'UFC 244. C'était pas le meilleur combat de la soirée, mais Darren Till a été intelligent quand même. Oui. Il a bien fait ça, dans le sens... Ben, écoute, c'est le début à 185 livres. Deux défaites de suite. Deux combats qui s'est fait finir avant la limite. Avec une préparation un peu perturbée parce qu'on sait qu'il est arrivé à New York seulement le jeudi. Il a eu des problèmes de visa. Exact. Puis, il a dit qu'avant de rentrer dans l'Octobium, il a failli retourner de bord dans la marche. Je voulais pas y aller. J'étais terrifié. Puis, moi, te le dire, ça a été un des plus mauvais combats carrières de Gastelum. Il a jamais été... On dirait qu'il a jamais embarqué sur la deuxième vitesse. Non. Il a jamais été capable de trouver sa distance. Il a pas à tenter d'autres choses que juste boxer. C'est un bon lutteur quand même. Il aurait pu essayer d'y aller au corps à corps. Non. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé Gastelum à plat dans ce combat. Je suis vraiment à plat. Puis, parlons... Parlons du elbow gait. Parlons encore une fois des problèmes de poids à 185 livres, Gastelum. Qu'est-ce que c'est que tu fais? On s'entend, t'es pas ses abdos. T'es un petit peu... T'es capable de faire à 185 livres. En plus, il est arrivé puis il a demandé la servite tout de suite. Puis on l'a vu, il s'est appuyé sur son entraînant en arrière. Bon. Est-ce qu'il s'est vraiment appuyé? Est-ce que... Est-ce que ça a fait une différence? Est-ce que ça a fait une différence? Le gars, il arrive, il demande la servite puis il fait 184 livres, 2 livres en bas de la limite. À un moment donné, si tu demandes la servite, c'est parce que tu penses que t'arrives là. T'es à 185,9. Si c'est appuyé, c'est ça. Si c'est appuyé, ça se peut qu'il ait enlevé beaucoup de poids sur la balance. Moi, je trouve ça un peu utopique. Le gars, il est tellement nerveux de ne pas faire le poids. Il arrive puis il fait 2 livres en bas de la limite. Donc, c'est dommage puis je trouve ça plate. C'est 20 %. C'est plate pour Till parce que c'est 20 % de la bourse de Gastelum qui aurait dû lui revenir. Peut-être. Oui, mais on parlait qu'il allait peut-être avoir des réprimandes aussi de Gastelum. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais Gastelum, on ne l'a pas vraiment questionné encore là-dessus. Je ne sais pas trop, mais c'est plus ça qu'on se souvient dans ce combat-là que le combat comme tel. Oui, Darren Till. Darren Till a fait ce qu'il avait à faire contre un Gastelum, comme tu dis, qui était un petit peu à plat. Till n'a pas pris trop de risques, a fait ce qui fonctionnait. Je veux dire, il est allé gagner son premier combat à 185 livres. Contre le quatrième, quand même. C'est ça, contre le quatrième. Donc, de belles choses pour lui, je pense. C'est ça. Ce n'est pas le combat qu'on retient le plus. On retient plus le résultat de Till qui l'emporte que la façon dont il l'a emporté. Ça reste une victoire à sa fiche qui va lui permettre de monter ou d'avoir de belles choses à 185 livres quand même. C'est sans rien enlever à Till, je le dis en plus, c'est plus Gastelum qui a perdu le combat que Till qui la gagne. Oui. Un combat qu'il n'a pas déçu, celui-là, c'est Stephen Thompson contre Vicente Luque. Wow. Thompson est arrivé et on en avait parlé la semaine passée quand on mettait la table pour le galo, on se disait combat très dangereux pour Stephen Thompson qui revenait d'une défaite, dure défaite, knockout. Comment allait-il réagir? Et puis, c'est un gars qui est là dans le top 5 depuis longtemps, Stephen Thompson. Il était perdu un peu, il a gagné seulement une de ses quatre derniers combats. Oui, c'est ça, il avait perdu, il y avait une défaite et un combat nul contre Tyron Woodley, entre autres. Après ça, la défaite contre Pettis avait fait mal. Mais c'est un combat piège un peu pour lui contre un gars qui était classé 14e, qui était une belle séquence de victoire. Et on se demandait si Stephen Thompson allait pouvoir revenir ou allait pouvoir peut-être s'adapter. Il n'a pas nécessairement besoin de s'adapter parce que Lukey a été débordé du début à la fin et Thompson, on revoyait le Stephen Thompson de 2015. Exactement. Du bon vieux Stephen Thompson, comme on l'a vu. Il était précis, il était puissant, explosif, il travaillait in and out, je ne s'ai jamais fait prendre en contre-attaque. Il changeait, il changeait de position. Lukey était mêlé, vraiment, il était mêlé. Il ne savait plus où les coups allaient venir. Puis à un moment donné, il se faisait toucher solidement, solidement. Il se faisait toucher au corps aussi solidement. Maintenant, il s'allait juste trop vite pour lui. Puis je suis content parce que Thompson, c'est un gars qui est super nice, c'est super gentil, un ancien adversaire que j'ai affronté. C'est un combat qui est extrêmement, ça a été un combat qui est vraiment compliqué parce que c'est un gars qui est difficile à se préparer contre parce qu'il a un style unique. C'est difficile de trouver des partenaires d'entraînement, c'est ça qui lui ressemble. Puis dans ce combat-là, on a revu le Stephen Thompson avec beaucoup de confiance, travailler comme il faut. Puis on a vu l'expérience aussi il y a 36 ans quand même, est venu peser dans la balance dans ce combat-là. Avec Shane Lukey qui avait 6 victoires contre 2-8 qui stoppe sa séquence de victoire, mais il s'est fait battre par meilleur que lui ce soir. Je regarde la fiche de Thompson. Je ne me rappelais pas qu'il avait battu Robert Whitaker quand même. Il est allé battre pas de côté quand même. Mais à ce moment-là, il était dans une séquence incroyable. Il a battu Jake Ellenberger, il a battu Johnny Hendricks par KO. c'était spectaculaire. Il a battu Rory McDonald avant d'avoir sa chance au titre. Donc, c'est ça. Il avait perdu contre Mass Vidal en 2017. Il avait perdu, oui. Il avait perdu contre Mass Vidal, mais des gros noms à l'affiche de Stephen Thompson. Puis très content pour lui. Parce que c'est vrai que c'est un bon gars. Je me rappelle, j'ai déjà fait des entrevues avec lui. Un gars très humble. Un gars qui respecte vraiment les arts martiaux. Il respecte ses adversaires. Un vrai martial artist. Puis on a besoin de gars comme ça à l'UFC. Puis on a besoin d'un gars qui a des styles comme lui. Parce que c'est le fun d'avoir des gros cogneurs. C'est le fun d'avoir des lutteurs. C'est correct. Mais un gars de karaté comme lui, un gars qui a un style particulier comme lui, c'est toujours le fun. Ça fait toujours différent. Donc Stephen Thompson prouve qu'à 36 ans peut demeurer dans l'élite des 170-lis. 100 %. Avec une performance comme ça. Avec une performance comme ça, il gagne des points. Un autre qui a gagné des points, Kevin Lee. Quel knockout. C'est un des beaux de Stan. En 2019, il y en a tellement eu des beaux. Je ne sais pas si c'était beau ou si c'était laid. Pour vrai, moi, je n'ai vraiment pas aimé la manière que le gars l'aspect est tombé. Puis le nombre de secondes qui est resté out. Pour Lee, c'est tout un highlight. On s'entend. C'était vraiment un beau dans le cadre. On va le revoir. Mais ça, c'est le genre de KO qui peut terminer une carrière, qui peut complètement changer la perception du combat pour un combattant. C'est sa première défaite en carrière en plus. Aguilaspi qui se fait knocker de même. Coupier, tu donnes le coupier, tu débranches le courant du beurre. C'est ça qui est arrivé. Oui, oui. Sérieusement, tu ne veux jamais voir un combattant tomber de la sorte. Et j'ai adoré la nouvelle attitude de Kevin Lee. Je voulais qu'on en parle. Je suis content que tu ailles là. Moi aussi, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis je ne sais pas si c'est le TriStar ou si... Tu sais, il y a peut-être en partie le TriStar. Il est venu s'entraîner avec Ferraz Abbey. George a été un de ses partenaires d'entraînement. Ça n'a sûrement pas nuit. Mais je pense que le gars vieillit. Le gars s'est réveillé puis il s'est dit regarde, je suis à 155 livres dans l'UFC, la division la plus relevée. Oui, je suis bon. Je le sais que je suis bon. Mais les autres sont excellents aussi. Ça ne sert à rien d'écrier sur tous les toits puis d'essayer de diminuer les autres puis de dire que c'est moi le meilleur. Prouve-le maintenant. C'est ça. Il l'a prouvé. En tant qu'athlète, en tant que combattant, tu ne veux jamais blesser ton adversaire à long terme. Oui, c'est un sport de contact, c'est un sport violent. Mais je le dis, c'est un sport. Après, 95 % du temps, on se voit au club ou on se voit au petit bar puis on prend une bière ensemble puis à une good fight. C'est comme ça, tu as un travail à faire. Puis j'ai adoré la façon qu'il n'a pas célébré. Je le dis, le DASP est tombé puis il est tombé raide. Puis tu sais que ce genre de knockout, ça fait du dommage. Ça peut faire du dommage à vie, à long terme. C'est mis à genoux puis attendu qu'il se relève. Super respectueux. Il n'a pas célébré comme un tata partout puis il criait après. Non. L'ancien Kevin Lee l'aurait fait par exemple. Oui, c'est ça. Mais là, il l'a regardé puis on l'a mentionné, on était vraiment impressionné par sa nouvelle attitude. Puis je pense que ça, ça va l'amener encore beaucoup plus loin en tant qu'athlète. Il va être plus focus aussi. Puis sa préparation avait été parfaite. On a vu quand il a commencé le combat, il était très, très low, très, très bas sur ses jambes parce que Gilles Spie, on s'en suit, c'était le... Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était le combattant, le lutteur remplaçant pour aller aux Olympiques. C'est un méchant lutteur pour vrai. Il se ténait super bas pour éviter justement qu'il aille chercher ses jambes. Puis écoute, la combinaison qu'il a faite était parfaite. Direct la main droite, quand ça a marché, coup de pied, la jambe avant, la tête, c'était parfait. Sauf que ce qu'on retient de ce combat-là, c'est sûr que le knockout était excellent, mais moi, je retiens Kevin Lee qui a été ultra respectueux envers Gilles Spie. Puis dans son entrevue, dans ses célébrations, dans l'Octogone, dans son entrevue avec Joe Rogan après également, je trouvais qu'il avait des bons mots. Il a dit, je veux prouver que je suis de retour à 155 clés, je veux gravir les échelons. J'ai encore l'ambition et l'objectif de devenir champion dans cette division-là, mais il n'a pas commencé à appeler tout le monde, il n'a pas commencé à appeler Conor McGregor, il n'a pas commencé à appeler. mais il sait qu'après son petit passage à vide, il sait qu'il a des croûtes à manger, c'était une première étape pour lui, puis il est prêt à travailler. C'est ça que j'ai trouvé intéressant de Kevin Lee, mais bref. Puis on le disait aussi dans l'émission de la semaine passée, c'était un autre combat piège pour lui, Galipsy, lutteur émérite, comme tu l'as mentionné. Kevin Lee avait pas... il était classé dixième avant ce combat-là, c'était dix contre onze, puis c'était un côté style, c'était pas nécessairement le meilleur adversaire possible pour Kevin Lee. On disait que c'était un gros défi pour lui, il l'a relevé vraiment avec brio. La préparation était bonne, on voit, c'est ça, Ferraz, tout le groupe d'entraîneurs ont vu quelque chose, combinaison, coup de pied, ça a fait le travail. Corey Anderson contre Johnny Walker, ça c'était votre finale à RDS2. samedi soir. Je l'avais pas vraiment vu venir comme ça, moi, celle-là. Personne l'avait vu venir comme ça, on avait tellement hâte du retour de Walker qui a subi une opération suite à ses festivités après son dernier combat, c'était blessé à l'épaule, et c'était vraiment la new star, là. Johnny Walker, on voyait quasiment lui comme le nouveau prétendant au titre, se battre contre... contre John Jones. Corey Anderson l'avait un petit peu de travers, puis il a dit je vais faire dérailler le train de Johnny Walker. Écoute, si personne ne me prend au sérieux ici, même les dirigeants de l'UFC m'ont dit attends-toi pas avoir un combat de championnat du monde, t'es pas un... tu bouges pas l'aiguille, t'es en blanc. le fameux needle mover, il dit tu t'attires pas les gens, les gens vont pas s'intoniser pour regarder Corey Anderson. Et en plus, on pensait qu'Anderson allait lutter, ben non, il l'a pincé debout, puis il l'a noqué debout. Écoute... il est allé, il est allé, il y avait quelque chose, Corey Anderson voulait prouver quelque chose, il est allé un petit peu, il est allé all-in, je veux dire, il est allé un peu dangereux, il est allé swingier, c'est pour le coup de circuit, puis ça a fonctionné. C'était pas chic dans le sens où, t'es bien, les coups qui ont passé dans le vide aussi, mais tu voyais, il y avait de la rage dans les yeux. Puis aussi, en entrevue après, pas tout de suite dans l'Octogone, mais dans les médias, il dit là, il dit là, si vous ne m'aimez pas, ben laissez-moi aller. Brisez mon contrat, je vais aller me battre ailleurs parce que vous ne me donnez pas ce que je mérite. Veux, veux pas, qu'on aime, qu'on n'aime pas avec Corey Anderson, prouver quelque chose, puis il teste une belle séquence de victoire, puis là, à un moment donné, je comprends son point. Est-ce que je paierais pour le voir dans un main event? Non. Pas pour l'instant. Mais écoute, je comprends son point, par exemple, qui veut être plus reconnu à sa juste valeur. Ben, tu sais, regardez ça, il a perdu, il a eu une séquence en 2016-2017 de trois défaites en quatre combats. Il a perdu contre Shogun Roy, contre Jimmy Manua et contre Ovin Sinprou. Il est revenu fort, il faut lui donner ça. C'était sa quatrième victoire de suite. Mais sa première contre un gros nom, Patrick Cummins, Glover Teixeira sur le déclin. C'est un gros nom, mais sur le déclin. Il est latifié. OK. Je veux dire, tu ne magasines pas un combat de championnat du monde avec trois victoires de suite contre Glover Teixeira, Patrick Cummins, puis il est latifié. Je veux dire, à un moment donné aussi, Corey, je n'ai rien contre toi, mais sois conséquent. Non, je sais bien, mais je comprends son point. Il aimerait avoir plus de respect, plus de visibilité. Plus d'opportunité, peut-être aussi. Peut-être, mais là, il y en avait une. Puis là, c'est ça. Puis il a pris du mauvais côté parce qu'il dit, il a eu l'opportunité contre un gros nom, Johnny Walker, je ne veux pas... A rising star. En le temps de le dire, il est devenu une vedette ou en tout cas, peut-être pas une superstar, mais un gros nom. Puis on lui donne ça puis il dit, c'est sûr, il me donne ça parce qu'il pense qu'il veut que je perde. C'est quoi cette attitude-là? Vas-y avec une attitude de gagnant, de dire, ah oui, bien, un temps barouette, je vais profiter de cette opportunité-là pour prouver que j'ai ma place. Ce qu'il a fait, finalement, je ne comprends pas pleurer avant. Non, mais je comprends pareil parce que, des fois, tu te sens qu'ils veulent t'utiliser pour faire monter quelqu'un d'autre parce que c'est sûr que toute la promotion, toutes les lumières étaient sur Johnny Walker puis on parlait beaucoup plus de lui que de Corey Anderson. Mais regarde ce que Johnny Walker a fait dans ses premiers combos il a terrassé tout le monde, il était super spectaculaire puis c'était un gars super charismatique, un favori de la foule. À un moment donné, il faut tu y aller avec ce que tu vois. Je comprends que ce qu'il disait, il a fait dérailler le train puis c'est exactement ça qu'il fallait qu'il fasse. C'est ça, au bout de la ligne, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Je ne suis pas sûr qu'il s'est nécessairement fait des amis ou qu'il a vraiment... Je ne suis pas sûr que son attitude l'a beaucoup aidé. Sa victoire va l'aider puis il va lui permettre probablement d'aspirer donc ça, c'est bon pour lui. Ça se terminait au premier round en passant à 2 minutes 7 du premier round. Puis Jean-Paul le disait durant le combat. Johnny Walker, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, a terrassé tout le monde mais il y avait trois défaites en carrière quand même puis trois défaites par KO. Donc c'est vrai que... Il ne s'était jamais fait frapper encore dans un combo à l'UFC. À l'UFC, non. Et puis il a peut-être le manteau un petit peu suspect. On l'a vu en fin de semaine. C'est ça. On a vu qu'il n'était pas invincible en fait. On va finir ça. Shane Burgos contre Maquan Amircani. Shane Burgos, tranquillement, pas vite, réussit à gravir les échelons chez les 145 livres. Peut-être pas rendu dans un combat de championnat. Mais un gars, il perdait le premier round. Amircani faisait ce qu'il allait faire mais Amircani a comme manqué de gaz. Donc Burgos, finalement, sort vainqueur de ce combat-là. Salud. Vraiment un très, très bon combat. Puis Burgos, écoute, il va falloir commencer à le checker lui parce qu'il commence à prendre des victoires, des grosses victoires puis il commence à être de plus en plus spectaculaires aussi. 13 et 1. Ben tu, Cops-Wansson entre autres. Sa seule défaite, en fait, c'est contre Calvin Ketar qui va se battre cette fin de semaine. On va en parler tantôt contre Magomed Sharipoff qui n'est pas le dernier venu non plus. Donc, ouais, tranquille, lentement, mais sûrement un gars à surveiller. Je vais aller voir son classement qui ont été mis à jour d'ailleurs sur le site de l'UFC, pardon. Chez les 145 livres. Burgos n'est pas là. Il est 12e. Il est 12e. Il vient de rentrer parce qu'il n'était pas là avant. Écoute, les 13 et 1, trois victoires de suite, c'est sûr que là, qu'il s'attend à avoir un gros combat. Il va falloir qu'il performe. C'est ça. Ça va être le temps de passer aux choses sérieuses dans son cas. Bon, je le disais, Calvin Ketar va se battre en fin de semaine contre Isabelle Magomed Sharipoff, l'UFC Moscou. Donc là, tu me dis que ça va être sur les ondes de RDS2. Je m'excuse, je n'ai pas regardé avant. Oui, sur les ondes de RDS2, en après-midi, à partir de midi, on présente la carte, toute la carte au complet. Et moi, je suis dans les bottines de Calvin Ketar, je trouve que c'est... Je suis un peu fâché. OK. Tu sais, ce combat-là, il y a trois semaines, c'était supposé d'arriver à Boston, chez eux. Ah oui, c'est vrai. Chez Calvin Ketar. Et là, Magomed Sharipoff se blesse. Se blesse. Et là, le combat est annulé. Finalement, deux jours après que le gala soit passé, on remet ce combat-là à Moscou, chez Magomed Sharipoff. Là, lui, à la place, ça va se battre chez eux, ça va se battre chez l'autre. À trois semaines de vie, à quel point la blessure était grave. Je ne dis pas qu'il a faké, je ne dis pas que ce n'était pas vrai. Je trouve ça juste bizarre. Je trouve ça plate pour Ketar, mais écoute, il va y aller et c'est un gros combat pour lui. Il va faire le numéro 5. Lui, il est 11e. Donc, c'est une belle opportunité pour lui. Sauf que quand tu regardes ça, comme ça, on se demande qui a joué quoi. Qui a joué ces bonnes cartes là-dedans. Puis finalement, l'UFC est quand même content d'avoir Magomed Sharipoff sur place parce que la finale, ça devait être Volkov, Alexander Volkov contre Junior Dos Santos. Dos Santos, Bactéry, c'est blessé. Donc, en ayant Magomed Sharipoff qui devait faire la demi-finale, c'est un assez gros nom pour un galet de cette envergure-là. C'est quand même un assez gros nom pour avoir une demi-finale. Donc, on n'a pas eu besoin, après tout ça, puis je suis d'accord avec le point que Qatar, lui, ça ne va pas lui faire plaisir nécessairement, mais pour l'UFC, tout est bien et qui finit bien. C'est chanceux dans leur malchance, disons ça comme ça. Mais c'est ça, pour en revenir à la finale, Qatar contre Magomed Sharipoff, Qatar est 20 et 3 et Magomed Sharipoff est 17 et 1. la seule défaite de Qatar à l'UFC, c'est contre Renato Moïcano. Et Moïcano, on sait, a eu une chance au titre pas longtemps après ça, ou en tout cas, il n'a pas eu une chance au titre, mais il était aspirant numéro 1 pendant un certain temps. Magomed Sharipoff, c'est tout un client. On connaît ses qualités athlétiques, on connaît son style unique. C'est un excellent lutteur, un excellent lutteur, un excellent au niveau des soumissions aussi, un des seuls qui a passé le Swolev stretch avec la jambe dans le dos. Écoute, c'est un gars qui est super créatif dans ses attaques, dans ses soumissions. Il a un debout, un combat debout très spectaculaire. Je ne pense pas qu'il est super fort physiquement. Pas puissant. Sauf qu'il a tellement un style explosif puis Qatar, bien lui, il frappe solide. C'est un gars qui aime ça rester debout, c'est un brawler, mais avec un peu plus de talent qu'il y a juste un brawler. Donc, ça dépend où est-ce que le combat va aller. D'après moi, Magomed Sharipov, aussitôt qu'il va avoir une chance, va essayer de lutter puis de travailler au sol. C'est un peu la faiblesse de Qatar. Qatar veut rester debout, sprawl and brawl, puis let's go, on swing. Je pense que c'est ça qu'il va essayer de faire. Tu l'as dit, 5 contre 11, bon, ça vaut ce que ça vaut les classements, mais ça vaut, c'est important quand il y a le temps de décider des combats de championnat la plupart du temps. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça demeure un indicatif. Mais tu regardes ça, à première vue, Magomed Sharipov ne fait pas grand-chose à gagner de ce combat-là contre Qatar. Il est déjà classé 5, il n'y a pas grand monde qui veut se battre contre lui, j'ai l'impression, dans les 4 personnes qui sont classées en haut de lui. On parle de Max Holloway, on parle de José Aldo, on parle de Frankie Edgar, probablement. On parle de... Brian Ortega et Volkanovski, c'est ça. Ça, bien, c'est parce que les autres sont bookés aussi. Ils sont bookés, c'est ça. T'as Ortega qui est booké en Corée, Volkanovski, puis... Puis Holloway vont se battre le mois prochain, oui. Donc, à un moment donné, il veut rester actif. Qatar n'a pas volé ce combat-là non plus. Non, 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 non. Je veux dire, c'est ça. C'est en fait une belle opportunité pour Qatar, c'est vrai, que ça se passe à Boston ou en Russie, lui, il va le prendre. Peu importe. On t'offre le numéro 5 quand t'es numéro 11. C'est sûr que c'est le fun de se battre chez eux, mais quand la porte de l'Octogone se ferme, que ce soit à la Lune, sur Mars, en Chine ou à Montréal, il reste qu'il faut que tu fasses la job pareil. Oui, je suis d'accord. Et la demi-finale, finalement, avec tout ça, c'est Greg Hardy qui va l'avoir. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Contre Alexander Volkov. Ce gars-là, il est mauvais. Il a fait un combat ridicule à son dernier combat. Il a triché, en plus. Il a pris une pompe à l'élanateur. Tout le monde capotait. J'ai réécouté les commentaires de Daniel Cormier. Il capotait. Voyons, ça ne se fait pas. Les hommes de coin sont pourris. Je pense que c'était Dominic Cruz et Daniel Cormier. Les deux tombaient des nues. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en demi-finale d'une autre carte. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont avec Greg Hardy. Je ne sais pas. Je comprends qu'ils voulaient garder Volkov sur la carte et qu'ils voulaient sauver ce combat-là. Je ne comprends pas. Je n'ai pas capable d'expliquer. Je vais tout le temps trouver quelque chose de positif dans un combattant. Mais lui, absolument rien. Je ne suis pas capable. La manière qu'il parle, la manière qu'il se présente, encore une fois, le gars est triché. On le récompense avec un combat sur la demi-finale. Je ne sais plus quoi dire là-dessus. Sérieusement, ça me dépasse. C'est comme si on donnait à votre travail une promotion au gars le plus médiocre, ou presque. Quasiment. Le gars qui tourne les coins ronds sur à peu près tous les jobs. Mais le boss, il aime bien. C'est lui qui a la promotion finalement au bout du compte. Pourquoi qu'il l'aime bien? Ce gars-là, il a un passé. On en parlait en plus. À ce temps, maintenant, pour tous ceux qui vont se présenter dans le Ultimate Fighter, les auditions, ils ont une historique. ils vont aller checker sur les médias sociaux. Mais au niveau de la loi aussi, s'ils n'ont pas eu de dossier criminel. Si c'est un dossier criminel, c'est pourquoi? Et si c'est pour violences conjugales ou n'importe quoi plus hard que ça, ils ne rentront jamais. Ils n'ont pas checké Don Hardy. Mais Don Hardy, c'est un gros nom. Donc lui, ça passe. Lui, ils n'ont même pas besoin de checker. C'était une notoriété publique qui avait été accusée de violences conjugales. En tout cas, je le dis depuis le début, mon opinion ne changera pas. C'est ça. J'ai adoré ton soupir qui voulait tout dire. J'ai rien à dire de plus là-dessus. J'essaie de l'expliquer, mais il n'y a aucune explication. C'est du non-sens. Volkov est classé quand même chez les poids lourds. Je pense que Volkov a gagné. Je pense qu'il est un meilleur... Je pense qu'il est simplement meilleur que Greg Hardy. Mais imagine-tu si Greg Hardy trouve le moyen d'aller battre Volkov qui est classé septième. Ça serait... Ça serait encore plus décourageant. Ça serait triste. Ça serait triste. Parce qu'il n'est pas invincible, Volkov. Volkov a dominé... Chez les poids lourds, c'est un coup de poing. C'est même partout, mais c'est encore plus vrai chez les poids lourds. Puis Greg Hardy a une certaine force de frappe. Le Lockheed Pond, Chasse peu. Puis Volkov, ce n'est pas la huitième merveille du monde non plus. Donc, il peut être vulnérable à certains points. Je dirais, dans les poids lourds, au UFC, il n'a pas grand merveille. À date, non. Puis il m'a dit, de quoi, les merveilles qui s'en viennent, il n'y a personne qui ne va se battre contre. Cyril Gann, j'espère qu'il va se battre contre Bowser en Corée. Mais c'est un des seuls courageux qui a levé la main en disant, OK, je vais me battre contre Cyril Gann. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va se battre contre lui. Rosentruck va avoir un gala, va avoir un main event contre Washington aussi, contre Overeem. Ça, c'est correct. On n'en a pas parlé, c'est vrai, l'UFC 244, mais c'est vrai. C'est ça, on en avait parlé la semaine passée, je t'avais dit de regarder ce gars-là. Puis finalement, un coup de poing, ça a été terminé. Mais on s'entend que l'autre gars, c'est Arlovski, Arlovski, plus le menton que de lui. Là, c'est assez Arlovski, s'il vous plaît. C'est terminé. Il s'en vient, il s'approche dangereusement de la catégorie BJ Penn, André Arlovski. Oui, parce qu'il a perdu quatre combats, il avait gagné son dernier. Puis là, on s'entend, ce crochet-là, ce n'était pas un gros crochet, il l'a effleuré. On dirait que c'est quasiment le vent qui l'a naqué. Dans les poids lourds, quand tu n'as plus de menton, c'est terminé. C'est encore pire dans les poids lourds. Donc, il faudrait que son entourage l'aide un petit peu à prendre cette décision. Oui, parce qu'à 40 ans, lui, semble dire encore ce qu'on m'en vient. Non, il ne veut pas arrêter. Il ne veut pas arrêter. Puis, c'est ça, Rosentruck va finalement remplacer, de Washington, il va remplacer Walt Harris. On le souhaite bonne chance à Walt Harris parce que ce n'est vraiment pas facile ce qu'il vit. Puis, c'est beau de voir, puis on change complètement de sujet, mais c'est quand même beau de voir la communauté des arts martiaux mixtes. Cette histoire-là est bizarre. J'ai lu là-dessus, c'est bizarre, mais on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est sa fille adoptive qui est disparue. Puis là, on la recherche, mais l'histoire est vraiment, vraiment bizarre. Des gens disent, apparemment, la police aurait dit qu'elle aurait été victime d'un crime. Oui, le crime, on ne veut pas en dire plus pour ne pas nuire à l'enquête, évidemment. Mais au début, on se demandait est-ce que c'est juste une fugue, est-ce qu'elle est juste... Mais là, il y aurait eu un crime de commis. C'est ça. Là, il y a Joan Jones, il y a Dan Awai qui ont mis chacun 25 000 $ de plus sur la rançon si on est capable d'avoir des informations pour retrouver... On est rangé à quelque chose comme 100 000 $ pour des informations. Oui, pour la communauté, c'est le fun que le monde se mette en arrière. C'est dans le coin de l'Alabama qui ne va pas se battre dans un mois, va passer du temps avec sa famille. On peut le comprendre. c'est sûr qu'il n'y a pas trop de temps de s'entraîner ces jours-ci. Actualité, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. Écoute, ce n'est pas vraiment de l'actualité, mais c'est quand même un dossier intéressant parce qu'on a parlé de Canelo Alvarez tantôt. Lui se battait samedi soir aussi à Las Vegas ou MGM Grand contre Sergei Kovalev. Les gens comme moi qui aiment les arts martiaux mixtes et qui aiment la boxe étaient bien heureux d'entendre que Dazon, le diffuseur de la boxe, allait attendre la fin de l'UFC pour débuter le combat de Canelo Alvarez contre Sergei Kovalev. Encore pire. On a mis la finale au MGM sur les grands géants du UFC. Finalement, c'est ça. Écoute, bien sûr. Donc, moi, j'étais bien content, mais les femmes de boxe se disaient « T'as la parole, on va se coucher tard. » Puis ça a été tard en maudit. Parce que le combat de Canelo contre Sergei Kovalev a commencé à 1h18. Je suis allé vérifier tantôt. 1h18 du matin, heure de l'Est. Mais pire que ça, la demi-finale du Gallo de boxe a duré même pas un round. Il y a eu un knockout au premier round. Il y a eu 1h40 de pause. Imagine être assis dans l'aréna, toi, pendant 1h40. C'est rough. Et puis là, Dazon, il fallait qu'il fasse des entrevues. Il était rendu à interviewer le concierge à un moment donné. Ça n'avait pas de sens comment c'était long. Puis là, le monde, évidemment, commence à dire « Pourquoi ils ne commencent pas? » Mais Dazon avait déjà envoyé le mémo, avait déjà dit « Non, on va attendre la boxe. » Puis eux, c'était une stratégie marketing de se dire « Il y a des fans de gens du UFC. S'ils se rendent compte qu'ils peuvent regarder la boxe, ils vont peut-être s'abonner. Dazon, c'est une plateforme qui peut t'abonner au mois ou à l'année. Puis ils disent qu'il y a eu 100 000 nouveaux abonnés juste à cause de ça, des gens qui ont pu attendre après l'UFC. Donc stratégiquement, ça a peut-être marché. Mais les fans de boxe pur et dur qui n'aiment rien à battre de l'UFC, ils ont trouvé ça long et ils ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens. Tu le dis, un moment donné, un moment donné, les gens du MGM ont demandé la permission aux ESPN si on ne pouvait pas mettre à l'écran géant le galet de l'UFC, au moins, pour que les gens dans les gradins aient quelque chose à faire, avec quelque chose à regarder. Mais là où je veux en venir avec tout ça, donc tout ça, c'est une situation qu'on n'avait jamais vue avant. C'est complètement unique. Puis là où je veux en venir, c'est que la boxe, en raison de... Bien, ça fait longtemps. La boxe, c'est centenaire comme sport. C'est populaire depuis ultra longtemps. Elle a toujours eu un sentiment de supériorité par rapport aux arts martiaux mixtes qui est un sport plutôt jeune. On parle de 25 ans. Mais est-ce que le vent est en train de tourner pour que la boxe, pour que Dazone, un combat que les gens attendaient? Le Canelo Alvarez, la plus grosse star qu'on se dise, « Tabarouette, on va attendre que Masvidal et Diaz aient fini de se battre avant de commencer ce combat-là. » Je trouve que c'est un changement de mentalité puis l'UFC doit faire comme... Tabarouette! Je ne sais pas. Sauf que... Peut-être qu'on dirait que la boxe a mis un genou à terre. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Sauf que quand tu te regardes après le résultat, bien, ils ont quand même gagné 100 000 abonnés de plus. C'est ça. Money talks. C'est exact. C'est qui là-dedans qui a été le plus intelligent? Est-ce que c'est Dazone parce que, OK, pour là, c'est sûr qu'il y aura du monde qui va être déçu ou qui va être mécontent parce qu'on fait attendre du monde, mais au bout de la ligne, eux autres veulent vendre des abonnements et ça a marché. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ça. Ou c'est l'UFC qui a complètement gagné parce qu'ils ont pris priorité sur Dazone, puis Dazone a dit, OK, c'est bon, on va attendre. On ne veut pas rentrer en compétition avec vous parce qu'on sait que votre combat attire plus que le nôtre. Je ne sais pas. Sauf que quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, c'est l'avantage au UFC. UFC a été mis de l'avant-plan et c'est les autres qui se sont reculés dans le coin puis attendu que ça finisse. comme tu dis, ils ont clairement mis un genou à terre et ont dit, on va préférer ne pas être en compétition. Puis il y a des gagnants là-dedans, des gars comme moi qui voulaient regarder les deux, des gars comme Dazone qui, si c'est vrai, il y a eu 100 000 abonnés de plus, mais je vais te dire qui est perdant. C'est les fans de boxe qui ne sont pas nécessairement des fans de l'UFC qui, eux, on les prend pour acquis puis on leur dit, je m'en fous. Attends, attends. Pomme-toi le baigne pendant 1h45 avant ton combat. On le sait de toute façon que tu ne vas pas te désabonner. T'aimes ça à boxe. On peut faire ce que tu veux avec toi. On peut te manquer de respect, en guillemets. En même temps, si le combat, en demi-finale, aurait duré 12 rounds, ça aurait été moins pire. Ça s'est fini au premier round. Ça aurait été 1h au lieu d'1h40. C'est sûr, peut-être. Mais je comprends ton point puis tu as tout à fait raison. Au pire, si j'aimais pas les arts martiaux mixtes puis moi, je voulais vraiment avoir ce combat-là, il a fallu que j'attende à 1h20 du matin pour le regarder quand j'aurais pu le regarder à minuit, même 11h30 quasiment que ça aurait commencé les entrées. Je serais pas content. Je regardais Twitter puis les gens étaient en furie. Les fans de boxe étaient en furie. Il y en a qui sont allés se coucher. Ils ont dit « Là, rendu là, ça me dérange même plus de le voir l'air. Je vais le regarder demain matin. Je vais aller me coucher. Je saurais pas le résultat. Je vais m'élever de main et je ne regarderai pas mon cellulaire puis je vais l'écouter en me réveillant. C'est grave pareil. En tout cas... C'est grave pareil, mais c'est encore pour montrer encore une fois la puissance de l'UFC. L'UFC, victoire, grosse victoire morale pour l'UFC. C'est une victoire de la vision du peuple. Puis probablement monétaire aussi parce qu'il y a des gens qui n'auraient peut-être pas... Parce que le contraire serait ce qui n'a jamais arrivé. C'est ça. L'UFC n'aurait jamais dit « Ok, on va attendre qu'on va attendre que le combat soit fini puis nous autres on va faire notre demi-finale. Nous autres on va faire notre finale, je veux dire. Jamais. » L'UFC va faire ce qu'il y a à faire. Il va respecter son plan de match. Merci, bonsoir. Ils vont même pas regarder ce qui passe à côté pour céduler leur... Il faut se rappeler que le combat au Madison Square Garden, l'UFC 244, la date a été prévue depuis longtemps. C'est Covaliev contre Canelo. Ça s'est réglé dans le dernier mois et demi. On a choisi du côté de Dazon d'aller se mettre en compétition directe avec l'UFC. Depuis jour 1, l'UFC a dit « Ok, vous voulez venir en compétition avec nous autres? Fine, pas de problème. Nous autres, on va bien faire. » Mais il y a une chose... Tu sais, tu parlais du respect des fans de boxe que peut-être que Dazon ont manqué de respect à cause qu'ils ont retardé. S'il y a bien une chose... Puis c'est pas parce que je me suis battu au UFC ou c'est pas... Mais s'il y a bien une chose que l'UFC fait, c'est d'en donner beaucoup à leurs fans. Oui. Ils font les combats que le monde veut voir. On a manqué le coup peut-être une fois, vraiment, avec Georges puis Anderson Silva. Mais à part ça, tous les combats que les fans voulaient voir, on les a quasiment tous faits. Toutes les fois qu'on regarde ça à la télévision, il y a des nouveaux tableaux. Le visuel est beau. Ça ne soit pas sur leur stage. Visuellement, c'est de très, très bonnes émissions de télé. Exact. Et on essaie toujours d'améliorer l'aspect, l'expérience client, lorsque tu vas sur place, tu peux acheter des écouteurs pour entendre les commentateurs en bas. Tu peux toujours upgrader ta place sur place s'il y en a d'autres en avant de toi. L'expérience client, oui, ça coûte extrêmement cher aller voir le UFC, mais j'ai l'impression que tu en as tout le temps pour ton argent. Puis si tu n'en as pas pour ton argent, c'est les combats qui sont plates, ce n'est pas de la faute au UFC. Puis je vais renchirer là-dessus, dans les semaines de combat, tu sais, c'est rendu un happening, tu ne vas pas juste pour le combat. Les vrais fans, ils vont le jeudi, le vendredi. Tu as accès aux entrainements publics, tu as accès au pesé public. Il y a toujours des séances de signature, il y a toujours des activités en marge du combat pour les fans, justement, qui se déplacent. Les médias sociaux, ils sont incroyables sur toutes les plateformes sociales. Ils ont fait venir des combattants pour une séance de questions-réponses. Donc, c'est vrai que l'UFC n'a vraiment rien, rien, rien à venir. En fait, la boxe et pas mal d'organisations sportives en général, pas mal de ligues auraient des notes à prendre sur ce qui se passe du côté de l'UFC à ce niveau-là. Israël Adesanya contre Yoel Romero, ça te dit quoi, toi? Parce qu'Adesanya est un peu sur une tournée médiatique ces temps-ci, donne beaucoup d'entrevues. On sait que contre Paulo Costa, ça ne va pas fonctionner finalement. Costa s'est fait opérer. Donc, Adesanya veut rester actif. Romero, ce ne serait pas un client facile, mais ça semble être le choix qui s'enlève. Oui, le choix d'Adesanya, mais Dana White a dit qu'il fallait que Romero gagne un ou deux combats avant d'avoir son combat de championnatur. Mais on met qui contre Adesanya? Je n'ai aucune idée. Parce que lui, lui, veut rester actif. Je n'en ai aucune idée qu'on pourrait mettre face à Adesanya. Si ce n'est pas Romero, si ce n'est pas Costa. Parce qu'il a dit, si John Jones veut se battre, qu'il vienne me voir à 145 livres, il dit, moi, avant de monter chez les Milo, je vais éclairer toute ma division avant de monter chez les Milo. Donc là, qui? Tu oublies une revanche contre Whitaker. Ça n'a pas été serré. Costa ne peut pas. Romero doit se battre une fois. Tu as canonnier. Canonnier, là, tu sais, mais je veux dire, lui aussi, tu sais, il est quatrième. Peut-être, en tout cas. À suivre, mais Adesanya ne veut pas révéler, mais il y a des discussions en cours pour sa première défense de titre, première défense officielle de son titre unifié. Chez nous, peut-être un petit peu plus, on a un gars qui a un de tes chums, Hélas, il y a de roue, je ne sais pas si tu as vu ça, va être de retour, lui. Le 6 décembre? Oui, le 6 décembre. Ce ne sera pas à PFL, à Pro Fighter League. Ce ne sera pas à One. Ce ne sera pas à Bellator. Ça va être à Prospect Fighting Championship en Ontario. En Ontario, oui. Une petite organisation régionale. Oui, puis l'AS en Ontario est quand même très, très, très populaire. il fait beaucoup de choses avec ses réseaux sociaux, très populaire avec les sponsors aussi. C'est un gars qui paraît bien. On sait qu'il est ring boy pour Invicta, mais qu'il continue à faire ça. Point de vue marketing, Elias, c'est un bon, une bonne personne pour marketing. C'est un gars qui paraît bien, qui parle bien. C'est sûr que ce n'est pas le combattant le plus spectaculaire. Ça, c'est sûr. Mais quand tu le sors de là, c'est un gars qui est super bon vendable pour le vendre. Il est super bon pour s'exprimer aussi. Donc, il va recommencer dans des ligues régionales. Écoute, c'est comme ça. C'est le même que ça marche, mais tu peux partir de très haut, tu t'en vas bas, puis là, il faut que tu te rebaptises pour revenir en haut. C'est plate, mais le sport est fait comme ça. Et le prochain, de qui on attend des nouvelles, c'est bien sûr Olivier Aubin-Mercier. On va essayer de vous en donner dans les prochaines semaines au podcast. Pour l'instant, rien à signaler du côté d'Olivier Aubin-Mercier, mais c'en est un autre qui se cherche probablement une nouvelle maison ou attend de voir s'il n'y a pas une ouverture avec l'UFC. Il va être patient, Olivier, mais bref, on va tenter de vous tenir au courant. mais est-ce qu'il sera obligé de prendre le même chemin que la S, Théodore Roux? Il ne faut pas écarter la possibilité, mais en tout cas, à suivre. À 100 %. À 100 %. C'est sûr que les trois défaites de suite, des performances qui n'ont pas été spectaculaires, ils vont prendre une drop de salaire pas mal. Quand tu t'en vas dans des choses régionales, il faut que ça ait pris à plus ton orgueil et de descendre beaucoup de paye parce que ces organisations-là n'ont pas les moyens. Non, ça ne roule pas sur l'or. C'est surtout des organisations en général qui sont là pour développer le talent. Il ne se battrait pas TKO cette année parce qu'il paraît que présentement, TKO n'aura pas d'événement avant minimum janvier 2020, mais rien n'a été annoncé encore à part qu'il n'y aura pas de gala jusqu'à la fin de l'année. C'est mon dernier sujet. C'est ça que je voulais annoncer aux gens du Québec. TKO 49 devait avoir lieu le 9 octobre dernier. Ça a déjà été repoussé. On ne savait pas jusqu'à quand. Et là, il était censé avoir un gala au mois de décembre TKO 50, également repoussé. Et c'est Stéphane Patry, le président, qui a eu des problèmes de santé. Honnêtement, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Et on va le dire, le train de ça à bout de bras, tu sais, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Les moyens ne sont pas nécessairement là. Il n'y a pas de machine derrière lui. Donc Stéphane en fait beaucoup seul ou en tout cas entouré d'une petite équipe. Il y a des gens avec lui, mais il en fait beaucoup. Donc c'est difficile dans son état présentement de pouvoir mener à terme ces deux projets-là. Donc il est dit, on ferme. Tu sais, la clé n'est pas dans la porte, selon lui. C'est ce qu'il a écrit sur ses médias sociaux. La clé n'est pas dans la porte. On fait juste reporter ça à janvier et février. Et c'est ce qu'on souhaite pour les TKO 49 et TKO 50. Donc il va falloir être patient, les fans du Québec, si vous êtes fan de TKO, si vous voulez aller vous mettre sous la dent des combats ici chez nous, soyez patient jusqu'au début 2020 à ce niveau-là. Pour les combattants, j'espère que ça va revenir. J'espère qu'il va y avoir une place pour se battre et une place pour se battre où ils vont pouvoir montrer leur talent. Montrer leur talent, c'est ça. Exact, puis pouvoir monter. Parce qu'il y en a de la relève, mais il faut qu'il y ait une place pour se battre. Puis que d'une fois, tu sais, ils ont des opportunités d'aller se battre au Colombie-Britannique, mais il faut que tu payes ton billet d'avion pour l'été. Tu commences, tu ne fais pas beaucoup d'argent, ça te prend des organisations ici au Québec. Effectivement. Donc, prends un rétablissement, Stéphane. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. C'est ce qui fait le tour de cette émission de Dans la cage de cette semaine. Pas de podcast la semaine prochaine. Je prends quelques jours de vacances. Ah, encore. California, baby. Yeah! Donc, mardi prochain, on ne sera pas là. On va être de retour dans deux semaines pour un autre épisode de Dans la cage. Pas de côté. Yes! Si on a mieux. Ciao! Toujours très intéressant. Merci tout le monde. À bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Benoît Beaudoin, RDS Info, à Las Vegas. C'est terminé! Picoire de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec. C'est parti! Fait !